bonjour à tous alors je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui très content c'est aussi parce que c'est ma première conférence en dehors de france donc au luxembourg merci au vox de m'avoir sélectionné pour animer ce talk pour vous aujourd'hui merci aux organisateurs à la rigide bonjour youtube parce que ce sera diffusé plus tard aussi alors je m'appelle rafik ferouk je suis architecte solution logiciel je suis un no bullshit supporter ça veut dire quoi c'est à dire que je m'élite pour qu'on simplifie l'informatique et la technologie pour tous qu'on soit écosse ou pas on a tous le droit d'avoir accès à l'information je vous donne juste un exemple j'arrive à expliquer à ma mère ce que c'est le cloud par exemple parce que l'utilisent et tout donc voilà c'est juste pour donner un exemple mais ça me tient à coeur et je simplifie je vulgarise sans cesse les concepts informatiques pour tous dans l'intelligence artificielle et je donne une grande importance comme la plupart je pense aujourd'hui dans le domaine de la tech à l'intelligence artificielle générative ou gen ai parce que si on n'est pas jan a aujourd'hui on peut ne paraître ne pas paraître up to date je vous propose de jouer donc parce qu'on est là pour enrichir nos connaissances nos compétences élargir notre réseau et on va jouer soyez bien attentif à la fin je poserai une petite question la première passion qui donnera une bonne réponse bah il recevra un wireless charger c'est pas grand chose mais c'est quelque chose quand même et je vous propose aussi qu'on est un challenge tous est ce qu'aujourd'hui il ya des gens qui utilisent github copilot pas vraiment dans la salle un seul deux personnes ok très bien c'est que moi j'en fais partie aussi j'utilise github copilot pour pas longtemps je pense parce que ce que je vous propose qu'on ait un objectif en commun c'est qu'à la fin de ce talk qu'on se dise tous qu'on va poquer intégrer de déployer à court moyen long terme tabi ml un outil open source et libre et qui peut vraiment être une alternative à github copilot à ce qu'il ya des gens de microsoft dans la salle pour voir si on peut critiquer un peu github copilot ou pas donc c'est bon ok on peut aller et soyez pas étonné par cet objectif je pense que vous en avez vous n'avez pas de déçus à la fin je vous propose pour cela le menu suivant on va essayer de situer un peu les ia code assistant ou les copilot on va découvrir ensemble ce que c'est tabi ml comment ça marche via son architecture une démo sur l'outil les points d'attention tout ce qui existe en technologie en informatique il ya des points d'attention à voir et on finira pas en repartir à tous avec un take away alors les ia code assistant aujourd'hui si je vous dis que l'intelligence artificielle c'est le besoin du moment dans la sphère technologique voilà personne n'est étonné ensuite on a l'intelligence artificielle générative qui vient en dessous ou la chaine et attention qui pour la pub des outils qui pour la plupart se basent sur des modèles de langage et parmi ces outils d'ia générative on a les ia code assistant qui à partir d'un simple prompt en texte vous génère du texte en sortie mais pour le développement logiciel comme se le montre la figure donc à partir d'un prompt on a du code qui est proposé ce que fait github copilot aujourd'hui est ce que fait aussi tabi amed que je vais vous présenter sur le marché je parle de copilot c'est équivalent ia code assistant c'est que vous avez les deux notions parce que des fois quand vous êtes vous dites ia code assistant on peut ne pas vous prendre au sérieux dites qu'il copilot vous allez passer directement en mode 2.0 sur le marché on en appelé tor je vais prendre comme référence github copilot github copilot et vous êtes à être plus productif voilà donc avec des suggestions de qualité et pertinente et vous êtes github copilot il se base sur la structure et le contexte de votre code et vous fait des propositions qui se rapprochent le plus de votre contexte et vous êtes à apprendre de nouveaux langages ce que je vous conseille par rapport à ça c'est que si vous débutez en informatique n'utilisez pas github copilot pour apprendre de nouveaux langages faites-le que si vous êtes experts dans un java rust python et que vous voulez découvrir typescript ou autre là c'est utile parce que vous avez un une expertise derrière mais ne le proposez pas s'il vous plaît à des gens qui commencent parce qu'on peut tomber vite dans la bêtise multi environnement de développement donc des plugins natifs pour intelligent par exemple ou vs code heureusement donc voilà et multi support le langage de développement par contre si vous êtes dans un avion hors business class parce que vous êtes pauvre que moi vous pouvez pas utiliser github copilot si vous êtes dans un train même si voilà moi je suis venu je viens de paris très exactement de poissy en île de france j'ai pris le train voilà internet un coup on l'a un coup on l'a pas donc c'est très difficile et si vous êtes en haut de la montagne où la couverture n'est pas bonne vous pourrez pas utiliser github copilot avis github copilot on peut pas switcher entre différents modèles de langage on dépend des modèles de deux langages certes très puissant après entraîner de github c'est payant à parler 30 jours de trial protection des données donc voilà même s'il ya des gens qui me disent on a une case à cocher qui permet de rendre mes données auto anonymous moi je dis super ok et je m'arrêterai là parce que il ya des données quand même qui partent chez un cloud provider et à risque et péril pauvre et ses propriétaires parce que ça appartient à tentant microsoft merci c'est la forme aujourd'hui maintenant tabi ce qu'on est là pour tabi un mail c'est quoi tabi déjà un mail tab by tabulation pour la touche tab c'est pour tabulation puisque généralement connu pour l'autocompletion by machine learning un outil lancé en avril 2023 par deux personnes basées à san francisco lucy humain open source et libre et écrit en rost donc un outil très jeune ils ont pas mal développé de features on va le voir je reprends un peu les mêmes points positifs que peut ramener un copilote en général et avec tabi c'est internet devient optionnel vous aurez besoin peut-être la première sûrement pour télécharger un modèle de langage via tabi et ensuite c'est fini j'avais pas préparé tabi c'est fini c'est venu comme ça donc avec tabi on peut switcher entre différents deux modèles de langage on va le voir parce qu'il se base sur un moteur olama cpp ok c'est méta qui l'a développé et tout mais il s'inspire beaucoup de ça pour proposer des modèles de langage benchmark et que vous pouvez via lequel vous pouvez switch entre différents modèles de langage libre gratuit vous avez contrôle sur les données parce que vous allez héberger des instances on-premise et c'est communautaire donc vous pouvez pousser et proposer des features ou pousser des pull requests pour améliorer l'outil comment ça fonctionne il ya deux notions la notion de tabi agent qui tourne sur du node.js donc il faut installer au préalable node.js et vous avez des plugins nativement présents dans vs code et intelligy et même si vous avez des éditeurs comme imax est ce qu'il ya des gens qui utilisent imax aujourd'hui par exemple dans la salle non j'en connais qui utilisent toujours imax et c'est cool parce que imax elix s'ils sont adaptés ils ont ils intègrent le language serveur protocole et tabi amel supporte le salaguer serveur protocole c'est à dire ceux des textes éditeurs non supportés nativement vous pouvez intégrer aussi tabi amel c'est ce qui fait qu'il est hautement customisable ensuite il requête vers un tabi serveur qui tourne aussi sur du node.js basé sur du tree ceder algorithme qui expose des intègres des api on va le voir via swagger et qui supporte et qui intègre différents modes de déploiement vous pouvez le déployer via docker docker combos et aujourd'hui moi je vais prendre un bro pour la démo super donc je vais aller sur la doc de pas de vox mais de tabi ici c'est leur site en ligne donc si je vais dans quick start installation j'ai la doc sur comment lancer via docker docker combos et au bro si vous êtes sur un mac comme moi je suis sur un mac m3 oui un peu gpu sympathique vous lancez bro install tabi amel et ensuite vous prenez cette cette ligne de commande qui dit que c'est un device métal si vous êtes sur un du nvidia ça va du cuda très connu que pour ceux qui font du nvidia et vous spécifiez le modèle de langage qui est issu de cette liste en fait des modèles de langage benchmarké par tabi quand j'ai connu tabi à six mois ils en étaient à quatre là ils sont une dizaine donc ça grossit au fur et à mesure moi j'ai pris star coder qui est là pour l'exemple pour vous donc je vais sur ma ligne de commande j'ai déjà installé bro et tout donc et là je vais instancier et là la première fois il va download le modèle de langage en local c'est la seule fois vous aurez besoin d'internet et après c'est fini là il est instancier je vais aller sur intelligent je vais sur settings on va installer moi je l'ai déjà fait mais voilà vous cherchez tabi vous l'installer vous rebooter votre intelligent après vous aurez un petit truc ici tabi open settings bon on n'a pas besoin d'authentification token je vais vous expliquer pourquoi aussi attendez pardon je refais parce que là je l'ai lancé en mode web serveur je vais le lancer en mode no web serveur je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il propose une console d'administration avec des stats et tout donc ici no web serveur j'ai pas besoin d'identification token check connection tout va bien et je peux commencer à faire joujou en disant validate par exemple je vais prendre c'est pas le but de l'exemple de as in input c'est pas le but de la démo mais voilà il me génère des trucs et ensuite si je regarde ce qu'il veut me proposer non il veut rien donc je peux lui dire validate fond number après voilà il peut aller plus loin parce que j'aurai un effet démo non super donc voilà et après j'ai préparé assez en un temps on va les voir mais vous pouvez vraiment l'utiliser comme si vous utilisez et là je suis sûr avec un star coder 1b donc je peux aller à 3b 7b selon la puissance gpu que vous avez en local voilà donc ici je vais l'arrêter et maintenant je vais lui dire je veux bien web serveur parce que son web serveur si vous attaquez l'url local host vous aurez à je l'ai arrêté pardon super je relance vous voyez que c'est assez vous aurez juste un client soit grâce c'est à dire que si vous voulez vous amuser à développer votre propre client c'est possible donc tout ce qui est proposé par le le les plugins peuvent être accessibles via api maintenant je vais arrêter l'instance je regarde le temps et je vais lancer un avec web serveur et maintenant quand je vais aller sur local host 80 80 j'ai cela la première fois il va vous proposer de créer votre compte je l'ai déjà créé donc il m'a reconnu avec le cookie donc ici on a directement une interface où je peux voir un peu les stats c'est à dire je j'accepte 54% depuis que j'ai utilisé tabi 54% des propositions je fais que du java avec pour le moment donc c'est intéressant d'avoir un look up tout de suite ici il ya la partie settings on va voir est ce qui est intéressant avec tabi c'est que vous pouvez lui indiquer un contexte pour celles et ceux qui connaissent la notion de rague dans les modèles de langage c'est possible d'indiquer un github bon ici bon je vais le refaire je vais supprimer le rajouter moi j'ai pris ici le github que propose tabi c'est à dire vient un rip au contexte vous pouvez lui indiquer un code source qui veut va lui dire par exemple ne regarde pas uniquement cette fenêtre va regarder les fenêtres à côté va regarder tal package avec tel naming où vous avez un ensemble de données que vous voulez lui balancer pour qu'il prenne en tant que temps contexte avant d'interroger le modèle de langage donc il ya énormément de trucs alors là si j'intègre mon tabi et je vais dans la partie jobs alors tac l'avait déjà donc un moment donné ce qu'il ya l'heure il va se lancer pour commencer à indexer ce que je lui donnais ça y récupère le code source via le github les données via le github il commence à l'indexer pour l'intégrer maintenant à chaque request au modèle de langage donc ça c'est assez assez bien ici j'ai j'ai toutes les synchros que j'ai fait sous je me suis amusé à mettre tout et n'importe quoi donc pour l'aider à mieux connaître mon code et qui me fasse des propositions plus pertinentes et de qualité maintenant nous allons voir la partie chat playground donc ici je l'ai pas pour l'activer déjà pour savoir quel modèle de langage vous voulez vous pouvez utiliser pour la partie chat modèle vous avez la liste ici dans mistral 7b que je vais prendre je reviens ici j'arrête ma voilà il l'a fait ici le l'indexation suite à mon indication de du repos guide et ici je vais prendre je vais prendre voilà cette ligne de commande où je vais lui dire j'enlève le web serveur star coder 1b toujours mais maintenant intègrement un chat modèle je vais lancer là c'est bon la première fois il va télécharger le mistral 7b si vous l'avez pas au local là je refresh la page et j'ai un petit chat playground maintenant qui apparaît et cette chat playground c'est comme un mini chat cpt et vous allez lui dire sur quel modèle de langage il doit discuter donc par exemple si je prends ce ce code là et je sais pas ce qu'il fait ce code là je peux lui expliquer c'est comme si vous discutiez avec un chat et explain me dis et voilà donc java blabla validate mail il est méxique ce qu'elle fait ainsi de suite vous pouvez lui dire vive le luxembourg voilà donc des choses comme ça et la phrase fondation l'anglais voilà donc vous avez saisie maintenant par rapport au repo contexte on revient rapidement parce que je tenais à vous montrer juste la doc par meng qui a été fait par meng alors ce que je voulais je travaille pas pour tabi ça fait partie juste de ma vie techno que je présente pour vous aujourd'hui donc et ça il explique qu'un repo contexte qu'ils ont créé eux ce qu'il fait c'est en reste je suis pas un restien mais du coup là il est en train d'indiquer via du code que on récupère via le contexte de n'ont pas regardé telle fenêtre mais regarder d'autres fenêtres et tout l'autre fonctionnalité c'est que on peut switcher vers des modèles de langage non supportés nativement alors soit vous avez un modèle de langage en local custom à vous que vous avez créé vous pouvez suivre cette doc il explique pour l'intégrer c'est à dire vous allez pouvoir diriger tabi vers propres modèles de langage ou aussi vous pourrez intégrer il ya une doc qui explique ici pour cause de temps je peux pas tout montrer en mode démo pouvez intégrer là je vous ai montré les modèles de langage benchmark qui existe aussi sur le ging face mais vous pouvez les intégrer aussi dans tabi en suivant cette doc et ici dans le modèle design c'est à dire vous allez forker le repo et vous allez pouvoir intégrer d'autres modèles de langage qui existent dans le ging face qui ne sont pas encore benchmarkée par tabi mais qui fonctionne aussi voilà c'est juste ça la différence après je vais vous parler aussi du multi worker c'est que les créateurs tabi disent que et selon les stats qu'un worker avec une bonne gpu on va dire il est un modèle à 3b 7b peut supporter 50 développeurs en parallèle qui tapent sur une instance maintenant si vous êtes dans un format entreprise large vous pouvez instancier faire du multi worker c'est que vous allez instancier un tabi ml un caddy file un caddy web serveur et ensuite avec docker compose vous allez pouvoir instancier deux workers trois workers selon votre besoin tout ça figure dans l'interface et bien sûr je partage les slides vers les réseaux sociaux après dans les la semaine prochaine qu'est ce que je voulais vous montrer j'ai un antisèche je suis désolé l'aime custom oui dernière chose les texte editor custom c'est à dire que vous pouvez intégrer comme je disais en vous n'allez plus instancier un tabi agent mais un language un tabi language serveur qui va activer le protocole lsp et comme ça vous allez pouvoir par exemple si je vais dans la doc github pas celle là celle là vous allez pouvoir intégrer ça dans imax ou ou neovim et ainsi de suite mais vous n'allez pas lancé un tabi agent via un éditeur intelligent ou mais vous allez lancer via une ligne de commande comme je monte ici voilà c'était un peu tout parce que c'est difficile le timing et les shorts pour 25 minutes mais on peut aller vraiment plus loin donc je vais revenir à la d à la présentation donc là on a vu la partie architecture la partie des mots cette dame elle me suis tout le temps après mes démos et elle m'applaudit donc c'est toujours sympathique et je vous mets un lien si vous voulez vous amusez vous n'avez pas une bonne gpu ou que vous n'avez pas le temps ils ont une instance en ligne je vous mets le autorification token vous pouvez le copier il est intégré dans votre éditeur favori pour pouvoir jouer avec tabi les points d'attention maintenant voilà il ya toujours des points d'attention comme je disais tout à l'heure tabi amès se base sur des modèles de langage on sait tous que voilà ma démo pouvait être foiré parce que il pouvait ne pas avoir envie de me répondre correctement donc on peut avoir des suggestions pas de qualité ou pas pertinentes certaines choses demandent de la configuration comme si vous voulez aller plus dans la custom donc ça il faut l'avoir en tête on parle d'un outil open source donc il faut être en veille sur les potentiels failles de sécurité comme tout composant open source plus vous utilisez des modèles de langage qui demande de la puissance plus vous allez mettre la main à la poche pour avoir une infra de la gpu associé mais ce que je disais c'est que un simple mac m3 avec une petite gpu peut supporter jusqu'à 50 personnes en parallèle certaines certains langages ne sont pas supportés comme un scala big up au scalaïste ceci dit voilà on parle d'une instance en primaire donc il faut prévoir les coûts de run de maintenance de mise à jour et si on veut aller plus loin puisque le web serveur c'est sympa vous n'êtes pas obligé d'utiliser le web serveur je voulais montrer au début et comme ça vous allez par contre si vous voulez utiliser le web serveur et avoir les stats les yeux degrés d'utilisation et tout là vous allez devoir au delà de cinq utilisateurs il faudra prendre une licence je vous encourage pas parce que je suis pas là pour pour ça et même en payant une licence vous allez aussi intégrer avoir accès aux multinodes natifs c'est à dire vous n'allez pas vous taper du docker compose avec du worker et tout nativement ils ont une offre packagée qui fait du multinode c'est sorti ça récemment et on a tous fait la gueule dans la communauté je vous le cache pas un takeaway donc tabi open source libre hosté voilà vous avez vu qu'au niveau setup on va dire dix minutes selon la première fois le fait de télécharger un modèle de langage en dix minutes vous avez quelque chose qui tourne au local hautement customisable donc on peut intégrer des éditeurs non supportés à des ripos contexte pour aider le tabi à mieux à mieux interroger un modèle de langage support multi environnement de développement multi langage de langage de développement dans python et communauté support vraiment c'est ils sont très très présents très honnêtement surtout sur le slack même je discute avec les créateurs en direct sur des choses qu'est ce que je peux montrer qu'est ce que je peux me montrer qu'est ce qui va sortir bientôt future et tout en termes de features voilà les chats black ground les web serveurs vraiment les illes équipes travaillent vraiment que ce soit pour la partie c'est à l'aïe donc la partie commande là une interface où l'outil travail constamment et la communauté présente pour pousser aussi sur des features assez intéressantes et si on veut aller sur du team management du sso du usage analytics live intégré au moins à plus de cinq développeurs en plus de 50 là il faut mettre à acheter une licence voilà alors les références qui m'ont permis de faire ce talk avec un panel complet et la question quel type de carte graphique en plus de invidia peut être utilisée avec tabi ml je l'ai pas dit forcément mais c'était il fallait être attentif bravo voilà on applaudit ouais il y avait driver requin mais il y avait aussi un autre mais j'ai pas de cadeau c'était vulcan récemment supporté je sais pas si vous connaissez je connaissais pas personnellement donc voilà je finirai par dire que aujourd'hui déjà moi ce que je vous conseillerais c'est avant d'aller sur les outils type copilote et tout il faut acquérir pour votre population pour vous même le mindset autour de l'ia génératif c'est très important à quoi ça sert c'est quoi à quoi ça sert qu'est ce que ça peut m'apporter et ensuite vous avez les solutions qui sont les outils comme github copilot ou l'alternative tabi qui via notre objectif de départ je pense ça vous donnera envie de poker un minima et commencer à utiliser tabi que moi je j'aime beaucoup comme outil et merci beaucoup pour votre attention n'hésitez pas à me faire vos feedbacks sur le lien de du fox ça me fera plaisir de lire vos retours merci beaucoup